Alors, sur eux, ça, très bien, l'armure on va pas la prendre, ça c'est l'heure de question, ah mais Vicogna aussi a passé un niveau, ça devient bon, un scalp, un deuxième scalp, les arbres bougent, ne les voyez-vous pas ? Des fléchettes, bien sûr, qui vont aller chez Edwin, et des bracelets, de magnifiques bracelets, à quoi qu'ils servent ? Des bracelets d'archers, plus deux otakos, plus un haut dégâts. Je pense que je vais donner ça à Vicogna aussi. On a besoin de flèche. Elle a besoin de billes peut-être. Bon, on va quand même passer quelques niveaux, là. Lui, il a passé quoi ? Un niveau de voleur. Deux points de vie supplémentaires. Crochetage, parce que t'es pas très bon au crochetage. Lui, il a passé un niveau de mage. Deux points de vie supplémentaires, et bien c'est pas terrible. Et par contre, maintenant, horreur, toile d'araignée. Donc je prends forcément un sort de nécromancie, comme c'est un nécromancien. Et elle, elle a passé un niveau de clair. Et elle gagne une compétence martiale. Six points de vie, bon, c'est pas mal. Une compétence martiale... Le marteau, hein ? On sait bien le marteau. Au niveau 1, qu'est-ce qu'on va choisir ? Je sais pas trop. Au niveau 2, on va prendre un quantique. C'est bon. Hum... Est-ce que je prends un net supplémentaire ? Ou peut-être ça, protection contre le mal. Ça peut servir. Jale, j'ai pitié de votre courte vie. Vous m'avez parlé ? Mais oui, je t'ai parlé mon petit gars. Je ferai votre tâche. Qu'est-ce qu'on a exploré ? Pratiquement tout. On a peu exploré ça. Est-ce qu'elle vient tout en charge ? Jale, si j'avais gagné une petite pièce pour chaque crétin rencontré, je pourrais me payer la porte de Baldur. On va vérifier. On a enlevé ce brouillard de guerre. En principe, il n'y a rien. Voilà, bon, c'est fait, c'est sûr. Allez mon tarot. J'ai raté la fois où tu t'es caché dans l'ombre. Occupez-vous de votre âme. Evidemment. Là, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je pense. Un point de spawn. Non. Oula, un cheval. Je fais moins une. Oui. Certainement. Qu'est-ce qu'il doit ne dormir que d'un oeil, tyran ? Je pense pas qu'il y ait de mauvaise surprise. Abandon des ombres. Dépêche-toi de t'y remettre. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Sans aucun doute. D'avoir utilisé mon sort de mobilisation des personnes. Vous feriez mieux de prêter attention. Ha ha ha. Au jour merveilleux. Kaloukali. Sur Zalevax. Parlez. D'autant plus qu'il n'a même pas fonctionné. Vous avez l'air drôle. Oh oh. Albert cherche son toutou. Pourquoi t'es sans surveillance ? Ils se sont très peu sentés. Et je suis perdu. Il faut que je récupère Rufy. Ce Rufy, il a de la valeur ? Ha ha ha. Viconia. Celui-là ne vaut même pas la peine qu'on prenne le temps de le tuer. Allez, dégage. Dégage, sale mioche. Certainement. Qu'est-ce qu'il doit ? Laissez-moi tranquille ! Si vous ne voulez pas que je vous décapite. Alors, si on accepte de l'aider... Il nous donne... Qu'est-ce que c'est ? Un os en plastique. Sans aucun doute. Vous m'avez parlé ? Un os à mâcher. Ce qui permet, quand on trouvera Rufy... De l'amadouer. Et de le ramener vers un Albert. Quelque chose a dû vous échapper quand je vous ai expliqué que... Je vais être seul. Mais là, on ne va pas prendre cette scène. Est-ce qu'il y a une carte en haut ? Qu'est-ce qui occupez-vous de votre lame ? Olotza ? Parlez certainement. Vous m'avez parlé ? Actuelle. Oui, sans aucun doute. Alors, cette cache qu'on voit ici. Donc, il y a des parchemins très intéressants. Qu'est-ce que c'est ? Ce sera fait. Qu'est-ce qui occupez-vous de votre lame ? Ici, un point de spawn. Et il n'y a rien non plus. Parlez. Certainement. Orbes chromatiques. Et nuages mortels. Pas rien comme sort. Nuages mortels. Un parchemin de niveau 5. C'est-à-dire que nos mages ne pourront le lancer. Oui. Sans aucun doute. Le 9e numéro. On lui est toujours caché. C'est mieux de prêter attention. Ha ha ha. Au jour merveilleux. Kalou Kali. Je ne crois pas qu'il y ait de point de spawn par là. On va continuer d'explorer. Il n'y a pas grand chose dans le coin. Abandon des ombres. Dépêche-toi de t'y remettre. Voilà. Il a mis Rufy. Bon, pour l'instant mon taron est caché. Donc Rufy ne le voit pas. Et on va rester caché. On va s'occuper de ce Rufy. On va juste virer tout le brouillard de guerre. Wow. Les arbres bougent. Ne les voyez-vous pas ? Mgzar continue avec ses délits. Il ne faut pas faire attention à lui. Il est fou. Il est fou. Eh viens mon petit ruffi, on va te cueillir, on va te cueillir à froid. Je ne le vois plus. Ah si, je le vois. Et la rivière de vin. Oh, joli ! Ah, ça c'est moins joli. J'ai perdu la caméra. Ah, deux fois là ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Allez, retourne-toi, collez une bille entre les deux yeux déjà. Eh ben non. Ce ruffi, il est balèze ou il n'est pas balèze ? Parlez ! Moi je dis qu'il n'est pas balèze. C'en est fini de vos vies inutiles. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Je ne le prends peut-être. La prochaine fois ! Eh ben non, il n'était pas balèze. Il vaut 175 pour l'expérience. Ce n'est pas fantastique, mais ce sera bien suffisant. Laissez-moi tranquille si vous ne voulez pas que je vous décapite. Il est là. Dans cette zone. Qu'est-ce que c'est ? Sans aucun doute. On a le droit. Quelque chose a dû vous échapper. Quand je vous ai expliqué que j'aimais être seul, qu'est-ce qui doit disparaître ? Ah mince. Je ferai votre tâche. Contre ces trois individus. Allez en kikinez. Bien sûr. Vous m'avez parlé. Occupez-vous de votre larme. Ne me touchez pas. Vous êtes sale. Alors ! Halt ! Voyageurs du Nord ! Vous avez pénétré en territoire amniens. Vous êtes venus nous espionner ? Vous dites que l'âme ne menace en rien ? Notre puissante nation a mieux à faire que d'attaquer une cité barbare individuelle. Retournez de vous venez. Mais non ! On a autant le droit de vous que d'être ici. On dirait que nous sommes tombés sur des berserks. Débarrassons-nous de ces paysans. On va voir qui est le paysan ici. Il me faut une bière. Alors Kagan, tu vas foncer sur ce gars. Hum... Quelque chose vous dérange ? Mon petit bonhomme, tu vas aveugler Sendai. Donc voilà, Sendai. Ici, on a Alexandre et Doldieu. Alexandre et Doldieu, ce sont deux archers. Ils peuvent être assez dangereux. Ça a intérêt à en valoir la paix. Oui, j'ai coq. Mortis. Oh, un joli 23 points d'attaque sur Rose. On va essayer de se débarrasser de lui vite fait. Voilà, Sendai est aveuglé, donc ça veut dire qu'elle est neutralisée provisoirement. On va quand même s'éloigner d'elle, parce qu'on ne sait jamais. Lui ! Est forcément beaucoup moins efficace au contact avec son arc. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Allez en kikiné, que le seul truc qui soit mieux que de l'or. Vous commencez à me porter sur les airs. Donc les mages, vous tirez. Votre voix est exquise. J'attends vos instructions. Bon, on a réussi à les obliger à tirer leur épée. Donc ça, c'est une bonne chose. Oh, ça c'est bon aussi. Ils sont très dangereux à l'arc, hein. Ces deux pignous. Mais à l'épée ? Qu'y a-t-il maintenant ? Et puis, pendant qu'on y est, Kaga a un seul moment à utiliser des potions. C'est pas fait pour que... C'est pas plus bon. Oulala, ça par contre, c'est pas bon. Kaya s'est faite frapper. Très sévèrement. Vous m'avez parlé ? Voilà. Oui. Ca a intérêt, on va en faire. Eh bien, y a plus qu'à s'occuper de Sendai. elle a vu qu'on était là, je pense que quelqu'un tu peux jouer aussi à la tuer Chanteur de nuit, Char est une déesse pleine de points de détermination Occupez-vous de votre larme Baku elle est aveugle, ça ne va pas le faire Ah boit une potion que soit majeure La prochaine fois Quand tu veux tu te caches mon taron Euh non Edwin, non Non, non, non Qu'est-ce qu'il fait mon taron ? Il n'arrive pas à se cacher, il est trop fort Non mais que d'un oeil, tyran Personne la touche ? C'est là pour rien La prochaine fois Oui bah la prochaine fois La prochaine fois tu es là Mon taron t'es désespérant Il va finir par se cacher dans l'ombre au moment où le combat sera fini Ah ! Allez une petite attaque sournoise La rivière devint rouge 17 Parlez certainement La borue Alors la miss, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a une très très belle armure Une besanthine plus deux Comme ça, direct Pour le Hobbit Là on va réapprovisionner Voilà Ça, est-ce que tu sais ce que c'est Vicogna ? Cimetère de maître C'est pas mal Normalement ils ont tous les deux des tas de flèches et ils ont pas dû en utiliser beaucoup Lui il lui restait 35 flèches plus un Et lui il lui en resterait 40 Ça ne m'étonnerait pas 32, ah mince Bah c'est déjà bien Voilà, une petite zone bien sympathique Dorsé, sève tellement Moi j'ai oublié un petit peu de... De brouillard de guerre ici mais c'est sans importance On va aller dire à Albert qu'on a tué son chien Enfin je pense qu'il le sait déjà d'ailleurs Il risque de pas être content Mais on s'en fout Vous avez l'air drôle Vous avez tué Rufy Je sens l'odeur de son sang sur vous Quel genre de monstre ferait ça à un petit chiot sans défense ? Ton petit chiot il voulait nous bouffer quand même Le clan va pas être content Vous n'êtes que des primates Il... Il s'est transformé en... En truc bizarre Tout ce que tu sais Le clan va s'en sortir Bon, et bien... Voilà 21h, on va pouvoir faire un petit repos On va pouvoir se soigner après tout On a des soins Combien ça régénère ça ? Bon, pas des masses. On fera avec. Alors, pour demain... Ouais, on va garder ça. Edwin. Edwin, t'as pas passé un niveau ? Dommage, j'aurais bien aimé que tu passes un petit niveau. Tant pis. Donc Edwin, ouais, des glisses, c'est très bien. Ah, on va peut-être te prendre quand même ses cités. On sait le faire. Et toi, on va te mettre glisse. Comme ça, ça me donne plus de... de souplesse. Horreur, toile d'araignée, très bien. Et toi, t'as tout ce qu'il nous faut. Bon, parfait. Allez, on dort. Et on n'est pas interrompus. C'est très bien. On va aller vers l'ouest, maintenant. Sans aucun doute. Vers les piques brumeux occidentaux. Huit heures de trajet. Est-ce qu'on va être un... On va se prendre une embuscade ? Non, visiblement non. Sinon, le chargement était beaucoup plus rapide. Voilà. On est arrivé sur les piques brumeux occidentaux. Mais l'exploration de cette carte se fera pour la prochaine session. Allez, bye-bye !